Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala siyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam séance numéro 6 sur le cours de trigonométrie première partie niveau 3 commun l'année scolaire 2020-2021 bon on est arrêté ici pour la dernière fois et on va encore expliquer tout ça pour bien comprendre ce qui se passe en ce qui concerne les lignes trigonométriques c'est à dire la ligne des sinus et la ligne des cosinus que nous avons vu dans la séance précédente dans cette figure j'ai le repère orthonormé OIJ et le cercle trigonométrique C que vous voyez ici et le point M appartient à ce cercle trigonométrique et l'ongle MOI mesure X et ce X là c'est l'abscisse curviline principale du point M X est l'abscisse curviline principale du point M par exemple si X est égal à pi sur 3 l'abscisse curviline du point M c'est pi sur 3 c'est à dire l'abscisse curviline principale qui est l'angoule de l'arabia l'ofsun l'umulhani l'arra ici roi pi sur 3 et traduit X est égal à pi sur 3 et après on a projeté le point M orthogonalement sur l'axe des abscisses et on a obtenu ici le point H je vais encore écrire ça le point H et j'ai ici un angle droit puis on a projeté orthogonalement le point M sur l'axe désordonné les rois l'axe au J et on a obtenu ici le point K et puis on a isolé le triangle OMH et après on a cherché le cosinus de l'angle X avec la façon qu'on a vu l'année dernière le cosinus de l'angle X c'est la mesure du côté adjacent sur l'hypotenus je vais encore écrire ça le cosinus X est égal à la mesure du côté adjacent c'est-à-dire OH sur l'hypotenus sur OM et puisque OM c'est le rayon du cercle trigonométrique donc il mesure 1 donc ça donne OH sur 1 qui est égal à OH donc ici au lieu d'écrire H je vais écrire tout simplement cosinus X donc le point H c'est le cosinus X et je viens de le démontrer ici le cosinus X il y a la distance OH ou bien l'abscisse de ce point c'est le cosinus X et cet abscisse dont cette figure est un nombre compris entre 0 et 1 il est compris entre 0 et 1 il y a 1 demi cet abscisse est plus précisément compris entre 1 demi et 1 lorsque M se trouve ici et on a continué pour trouver le sinus de X donc si j'utilise encore ce triangle le sinus X c'est la mesure du côté opposé c'est-à-dire celui-là les ouanites OK sur OM alors dit que c'est-à-dire sinus 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 X c'est la mesure du côté opposé les ouanites où est le côté là les ouanites donc c'est OK sur l'hypoténus les ouanites OM et puisqu'OM est égal à 1 on va dire OK sur 1 qui est égal à OK n'est-ce pas donc c'est la distance l'aïna au OK ou c'est l'ordonnée du point K c'est exactement le sinus X il va dire qu'il va dire sinus X parce qu'on a déjà démontré que le sinus X c'est OK c'est cette distance-là où il y a de la distance l'aïna et il y a l'ordonnée de ce point il y a un demi la distance c'est un demi il y a par exemple c'est deux tiers la distance est égal à deux tiers donc il y a le sinus X radicule en rouge voilà ça c'est le sinus X ce point-là c'est le sinus X ça y est donc le sinus X n'est que l'abscisse du point M dans le repère orthonormé OIJ et le sinus X n'est que l'ordonnée du point M dans le repère orthonormé OIJ il y a pour coordonnée cos et sinus X bien sûr comme je l'ai déjà dit dans le repère orthonormé OIJ ou ou qui n'est tant que le m dans le repère lié au cercle trigonométrique c'est qu'une l'abscisse curviline il y a là ou X si je parle du repère dans le cercle trigonométrique l'abscisse du point M ou bien l'abscisse curviline du point M c'est X bah donc il y a qui est pi sur 6 l'abscisse curviline principale du point M c'est pi sur 6 et pi sur 6 il y a de la mesure de la mesure c'est bon on continue le cosinus X que vous voyez ici dans cet arc c'est à dire si M se déplace sur cet arc il y a de la point où tu le le point tu coul le cosinus X est positif donc le point il y a pour abscisse curviline qui est pi sur 2 pi sur 2 pi sur 2 ou l'abscisse curviline principale du point J sur le cercle trigonométrique où il y a pi où il y a moins pi sur 2 maintenant il y a 3 pi sur 2 il y a il y a'a'a'a' a'a'a'a''a' a'a'a'a'a'a'a' a'a'a'bST on va mettre un lettre sur le CIRCLE TRYGONOMETRI ! il y aàbST CURVILINE non y mhήmKnch aït C'est-à-dire qu'il y a un repère lié au cercle trigonométrique avec l'abscisse du point I et 0 Ou il y a un repère orthonormé avec l'abscisse du point I et 1 Tu vois ? Donc il y a deux lectures Donc il y a 0 Il y a un angle 3 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 Donc il y a un angle 3 Mais non, comme ça par exemple Pourquoi ? Pourquoi tu le dis à un angle 3 Que la tombe est une abscisse principale Où l'abscisse curviline qui est la principale, c'est qu'il y a entre moins pi et pi Il y a 3 pi sur 2, il y a 3 pi Tu as déjà dépassé pi C'est mieux d'écrire moins pi sur 2, puisque c'est une abscisse curviline principale Fait le point là, l'effet pi, c'est aussi moins pi L'effet pi est moins pi Tu as déjà défoncée par les plus pier кому-on c'est bien C'est mieux-p Si on est là, nous avonsé des mains de la abscisse curviline qui est sûre le cycle trigonometrique Donc si tu a doté des 0 et de ce côté, tu a séparer pi Et si tu a doté des 0 et de ce côté, tu a séparer moins pi Ou est-1, c'est tout simplement l'abscisse de ce point, l'imestime m'étouche, de ce point dont le repère orthonormé OIJ. On a moins 1, moins 2, moins 3, etc. 1, 2, 3, etc. Ça y est ? Bon, on continue. Le cos x est projeté au bien l'abscisse du point M. Donc l'abscisse du point M, c'est cos x. Le cos x est positif lorsque x varie entre moins pi sur 2 à pi sur 2. Il y a une limite à ce point M. S'il se déplace de ce point à ce point, c'est qu'on dit que le cos x est positif. Ensuite, on va projeter l'axe des abscisses. Je vais obtenir l'abscisse du point M, qui est un nombre compris entre 0 et 1, c'est-à-dire un nombre positif. Donc, il y a une limite à ce point M, qui est un cos x qui est positif. Donc, si le point M se trouve ici, par exemple, son abscisse, c'est le cos x qui est un nombre négatif puisqu'il se trouve entre moins 1 et 0. N'est-ce pas ? Si je pose M ici, son abscisse se trouve ici, c'est le cos x qui est compris entre moins 1 et 0. Donc, généralement, si M se trouve dans cette partie-là, le cos x est toujours négatif. Vous voyez ? Il y a un cercle trigonométrique. Donc, si M se trouve dans cette partie, que j'ai coloré par cette couleur bleue, le bleu, c'est le cos x positif. Et le point M ici, c'est-à-dire entre pi sur 2 et moins pi sur 2, c'est mieux de dire ça, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est que le cos x est négatif. C'est-à-dire entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est-à-dire entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est-à-dire entre moins pi sur 2 et 3 pi sur 2, c'est mieux de dire que le cos x est négatif. C'est-à-dire dans cette partie-là, le cos x est négatif. Voilà. En particulier, si x se trouve ici, l'angle est égal à 0. C'est-à-dire qu'il y a un point M ici, il y a un angle nul et le cos de 0 est égal à 1 parce que c'est l'abscisse du point M. Il y a un point M ici, son abscisse, c'est 1. Donc, le cos de 0 est égal à 1. On a fait un angle de l'angle. On a fait un angle. On a fait un angle. Il y a un angle de l'angle. Il y a un angle très important. On a fait un angle, c'est-à-dire qu'il y a une force pour continuer plus facilement. Cosinus de 0 est égal à 1 Il a hérkna tani M Ousna n'a t'alqa au pi sur 2 O cosinus d'ILAD le point M Ici c'est son abscisse O l'abscisse d'ILAD le point M Dans ce cas c'est 0 Donc le cosinus de pi sur 2 Est égal à 0 Maintenant on va vers ce point là Si M se déplace et se trouve ici Donc x est égal à pi Et le cosinus de pi C'est l'abscisse du point M L'abscisse du point M ici c'est moins 1 Et si je continue mon déplacement Je me trouve ici Donc x est égal à moins pi sur 2 Donc le cosinus de moins pi sur 2 Est égal à l'abscisse de ce point C 0 Donc on va vers ce cosinus x Le cosinus x est égal à l'abscisse d'ILAD le point M N'est égal à l'abscisse d'ILAD le point M N'est égal à l'abscisse d'ILAD le point M N'est égal à l'abscisse d'ILAD le point M Qui est moins 1 Et cette valeur qui est 1 Et-à-dire M s'il se déplace sur le cercle C'est égal à l'abscisse d'ILAD le point M 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 Ou est égal à l'abscisse d'ILAD le point M L'abscisse d'ILAD le point M Si M se trouve ici Sans sin x C'est cette valeur qu'on va trouver sur cette axe désordonnée La sin x Si M se déplace sur cet arc Si M se déplace sur cet arc Et c'est égal à l'abscisse d'ILAD le point M Si M se déplace sur cet arc Et c'est égal à l'abscisse d'ILAD le point M Tu es égal à l'abscisse d'ILAD le point M Est-ce qu'il est positif ou négatif ? Oui, le sin x Est toujours positif Et se trouve entre 0 et 1 Il est égal à l'abscisse d'ILAD le point M Sur ce cercle trigonométrique Et si tu projettes Sur l'axe désordonnée Tu es égal à l'abscisse d'ILAD le point M Il est compris entre 0 et 1 Il est égal à l'abscisse d'ILAD le point M Il est égal à l'abscisse d'ILAD le point M Sur cet arc Le sin x est positif Et bien sûr si M se trouve ici Son ordonnée c'est ce point là Qui est compris entre moins 1 et 0 N'est-ce pas ? Donc dans cet arc Ou bien sur cet arc Le 1 Sur cet arc Le sinus x est négatif Il donne là Le sinus x est positif Et là Le sinus x est négatif Maintenant Cherchons par exemple Le sinus de 0 Le sinus de 0 C'est l'ordonnée De ce point L'ordonnée de ce point I Et l'ordonnée bien sûr c'est C'est 0 L'ordonnée de ce point I C'est 0 Donc sinus de 0 est égal à 0 Sinus de 0 est égal à 0 Maintenant Maintenant on se déplace vers ce point J La quinte M se trouve sur le point J L'ongle c'est pi sur 2 Et le sinus de pi sur 2 Bien sûr L'ordonnée du point M Et l'ordonnée de ce point M se trouve ici L'ordonnée de ce point bien sûr c'est 1 Donc sinus Pi sur 2 Est égal à 1 Maintenant Je continue mon déplacement Et je vais me trouver ici Donc le sinus pi Le sinus pi C'est l'ordonnée de ce point Dix maintenant Sinus ra ou l'ordonnée du point M Donc si M se trouve ici Son ordonnée c'est 0 Donc le sinus pi Est égal à 0 Et je continue mon déplacement Si je me trouve ici Le sinus De moins pi sur 2 Est égal à l'ordonnée de ce point Et l'ordonnée de ce point Au moins 1 C'est égal à l'ordonnée de ce point M C'est égal à l'ordonnée de ce point M C'est égal à l'ordonnée de ce point M Et c'est égal à l'ordonnée de ce point M C'est égal à l'ordonnée de ce point M Donc maintenant si je continue mon déplacement Ici Je me trouve au sinus de 0 Et comme vous voyez D'après ce résultat Le sinus Il appartient à l'intervalle Il appartient à l'intervalle La même chose pour sinus Il appartient à l'intervalle fermé C'est égal à l'ordonnée de ce point M 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 Excusez-moi Je vais effacer Je vais effacer ça Et ça aussi Voilà Maintenant Retournons au point M Bon x C'est la scissure Veline principale du point M N'est ce pas Le offso Le mounhani donc si j'ajoute un tour comme ça à partir du point M je me trouve au même point M l'abscisse curviline x plus 2 pi et l'abscisse curviline x plus 4 pi si j'ajoute un troisième tour l'abscisse x plus 6 pi et ainsi de suite donc l'abscisse curviline du point M en général c'est x plus k de pi vous voyez cette x qui n'est qu'une abscisse curviline principale donc le cosinus x est le cosinus d'el tani donc on peut dire comme résultat que le cosinus d'el x plus k de pi ou bien k fois 2 pi est égal aussi à cosinus x et là x plus k de pi alors il est aussi l'abscisse curviline du point M donc le cosinus d'el x plus k de pi est égal aussi à cosinus x ou ce qu'on a dit sur le cosinus on va le redire en ce qui concerne le sinus donc le sinus de x plus k de pi c'est sinus x il est égal x plus k de pi et puisqu'on a dit le même point M donc les mêmes coordonnées c'est à dire le même abscisse le cosinus x et le même ordonnée le cosinus x donc sinus x plus k de pi ou bien k fois 2 pi est égal à sinus x si on fait 1 tour ou 2 tour ou 3 tour ou bien 4 tour ou 10 tour dîmes t'arjoû le nefs le cosinus x et t'arjoû effectivement le nefs le point donc nefs le cosinus ou nefs sinus le même cosinus et le même sinus n'est ce pas yola dhrukan je vais m'trouvè ici yani il est m'ded il est m'ded Alors, à votre avis, quel est son abscisse curviline principale? Ce point M' que j'ai obtenu ici, quel est son abscisse curviline principale? Oui, son abscisse curviline principale, c'est moins X. C'est moins X. Donc, on travaille dans le sens négatif. Donc, c'est moins X. N'est-ce pas? Donc, le cosinus dit moins X. C'est quoi? Où l'abcisse dit le point M'. Lui, où est le point n'est? N'est-ce pas? Il dit là, il y a le cosinus dit moins X. Donc, le cosinus de moins X est égal au cosinus X. Le cosinus de moins X, il est là, il est là, il est là, le cosinus. Où qu'il est là, il est là, le cosinus X. Cosinus X comme étant l'abcisse du point M. Où l'abcisse du point M'', son cosinus, c'est ce point-là. Il y a une question qui est là, cosinus moins X. Donc, il y a le point, l'abcisse du point M'', c'est cosinus moins X. Et l'ordonnée du point M'', c'est sinus moins X qui se trouve ici. Il y en a, sinus de moins X. Alors, que peut-on conclure? Oui, on conclut facilement que le cosinus de moins X est égal au cosinus X. Puisqu'il s'agit du même point. Nefs l'offsole. C'est le même abscisse. C'est-à-dire le même cosinus X. Le même cosinus. Donc, cosinus X est égal au cosinus moins X. Et là, j'ai le point M'', il y a pour cordon les cosinus moins X ou sinus moins X. Donc, il s'agit du même cosinus. Donc, on va écrire ici, cosinus de moins X est égal au cosinus X. C'est-à-dire que c'est une propriété très importante concernant le cosinus. Le cosinus de X est égal au cosinus de moins X. Par exemple, si X est égal à pi sur 3, le cosinus de pi sur 3 est égal aussi au cosinus de moins pi sur 3. Et comme vous voyez, les deux valeurs que vous avez ici sont opposées. Donc, elle dit la quinte positive, l'autre, elle est négative. Elles sont opposées. Regarde. O, c'est le milieu de ce segment. O et le milieu de ce segment. Donc, l'opposé de ce nombre, c'est celui-là. Donc, on peut dire que le sinus de moins X, c'est l'opposé de sinus X. Et on va écrire sinus de moins X est égal à quoi ? Oui, c'est égal à moins sinus X. Par exemple, si vous avez deux tiers, sinus de moins X est égal à moins sinus X. Par exemple, si vous avez deux tiers, sinus de moins X est moins deux tiers. Donc, sinus de moins X est égal à moins sinus X. Lorsque cosinus X, cosinus de moins X est égal à cosinus X, la fonction cosinus est paire. On dit que la fonction cosinus... Alors, quand vous avez dit que la fonction cosinus est une fonction. La fonction cosinus est paire. Lorsque cosinus de moins X est égal à cosinus X, on dit que la fonction cosinus est paire. Et on dit que la fonction cosinus est paire. cosinus de moins X est égal à moins sininus X. par exemple, cosinus de moins pi sur 3 est égal à moins sininus pi sur 3. Le cosinus de moins pi sur 3 est égal à moins sininus pi sur 3 est égal à cosinus pi sur 3. Sur le cercle trigonométrique, il y a un certain nombre. Il y a un point M' pour abscisse curviline moins X. Il y a un cosinus de 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 moins X. C'est-à-dire sininus de moins X est opposé de sininus de moins X. Ou sininus de moins X est opposé de sininus X. Et donc, si vous avez vu, on doit faire un certain nombre de la fonction des maignements dans le cercle trigonométrique. Je fais que cosinus X plus K de pi est cosinus X. Et sininus X plus K de pi est égal à sininus X. Ou je fais que cosinus de moins X est égal à cosinus X. et sininus de moins X est égal à sininus X. Donc, il y a un certain nombre concernant la tangente. La tangente X. Nous allons voir ça. Je vais ajouter dans cette figure un axe qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses au point I. Donc, je vais prendre mon rapporteur et je vais chercher ici 90 degrés. Voilà. Et je vais tracer cet axe. Voilà. Je vais le tracer en vert. Voilà. Bon, cet axe, je vais le graduer en commençant par 0 ici. Ça, c'est 0. Ce point-là, plutôt, donc je cherche la gradation 1. Donc, je vais prendre la même distance que j'ai ici. et je vais la prendre à partir de ce point-là. Oui. Donc, c'est exactement ce point-là. Bon. Par coïncidence, elle coïncide avec ce point-là et je n'aimerais pas ça. Donc, je vais changer un petit peu la position du point M. J'ai changé la position du point M pour ne pas tomber dans un cas particulier qui va nous fausser les données. Donc, le point que je vais appeler je vais l'appeler par exemple E, ce point-là, je vais l'appeler E. Ce point, il a pour coordonnées 1, 1. Donc, sur l'axe, je m'excuse, sur l'axe colorié en vert, l'origine de cet axe c'est le point I qui a pour abscisse 0. On va te parler de l'axe l'akhtara. On va nous faire tout ce qui est l'autre. On va nous faire tout ce qui est l'axe qui est l'axe qui est l'akhtara. C'est l'axe qui a pour l'origine ce point I et ce point E il a pour abscisse 1. E qui a pour abscisse 1. Ou la qu'il m'intenticlème à l'europère orthonorme OEJ qui a pour coordonnées 1, 1. Donc, il a qu'il m'intlèque graduation. Je vais marcher dans la l'axe 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 colorier en vert. Bon, il a zed le foco l'axe 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 qui a pour abscisse 0 et le point e à pour abscisse 1, le point il a pour abscisse de ou trois, quatre et il est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 c'est super ça je vais m'excuser je vais déplacer sunyus attendez ça fait y être le point M d'abscisse curviline X on a le cosinus X on a le sinus X donc je m'y suis dit la tangente X tangente X tangente X il y a la mesure du côté opposé sur le côté adjacent il a l'écarté l'année le motelette il y a O M on s'appelle H si vous voulez il y a la tangente X il y a M H c'est M H sur O H n'est-ce pas la tangente X c'est M H sur O H il y a M H il y a M H il y a sinus X sinus X sur O H il y a cosinus X n'est-ce pas si vous voulez on a dit tangente X dans ce triangle O M H c'est la mesure du côté opposé au M H sur O H il y a encore sinus X sur cosinus X il y a de la distance il y a sinus X ou il y a de la distance il y a cosinus X à dire la tangente X c'est la mesure du côté opposé au I on s'appelle le point par exemple le point oui N voilà on peut l'appeler N c'est-à-dire le point de rencontre de cette demi-droite est la droite colorée en vert c'est la mesure du côté donc la tangente X c'est la mesure du côté opposé le point N il y a un angle droit n'est-ce pas j'ai ici un angle droit l'axe coloré en vert il est perpendiculaire à l'axe des abscisses au point I donc il y a la mesure du côté opposé le point N sur le côté adjacent le point N tangente X il y a la mesure du côté opposé le point N sur le côté adjacent le point O et à quoi t'es égale O oui O est égale à 1 puisque O c'est le rayon du cercle trigonométrique donc c'est N I sur A qui est égale à N I donc la tangente X n'est que cette mesure-là que vous voyez ici là nous allons 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 cette mesure en bleu c'est la tangente X et plus exactement la tangente X est l'abscisse du point N dans l'axe colorier en vert donc la tangente X est l'office de cette n dans ce le moustequim le mouderrage ou dans ce le mouderrage qui est dans ce le mouderage le mouderage ici la tangente X donc nous allons nous allons la tangente X maintenant c'est un peu si vous avez la tangente X qui est la valeur que nous avons ici et nous allons 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 les valeurs négatives donc nous allons dire le point M par exemple ici la tangente qui est là si par exemple M se trouve ici le point M d'abscisse curve X se trouve ici dans la tangente il y a la valeur qui est là il y a la valeur qui est là ici donc lax c'est lax de tangente axe de tangente c'est lax de tangente qui est là qui est là la tangente de n'importe quel nombre réel n'importe qui est là P sur 3 la tangente P sur 3 qui est là la valeur qui est là qui correspond à l'abscisse de ce point N sur l'axe coloré en vert La tangente de P sur 3 La tangente X est 1,5 La tangente X est 1,5 La tangente X est 5,5 La tangente X est 6 Et ça va Tu comprends ? La tangente X est 1,5 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 Donc la tangente n'est pas comprise entre Moins 1 et 1 comme on a vu pour le sinus et le cosinus Ça y est, vous avez compris ? Donc C'est l'axe C'est l'axe des cosinus Qui est l'axe C'est l'axe des cosinus Ou c'est l'axe des cosinus C'est l'axe des cosinus Qui est l'axe des abscisses pour le repère orthonormé OIJ Ou qui est l'axe des sinus Qui est l'axe des ordonnées dans le repère orthonormé OIJ Et il y a un joli qui est le plus plus qui est l'axe des tangent Il y a de un angle ici, et on veut savoir ce qu'il est l'axe C'est l'axe Tane rassemble ce qu'il est l'axe Et on va voir l'intersection de ce qu'il est un autre impact Ce qu'il est l'intersection C'est l'intersection, il va ternir la tangente Et on va voir cela Donc on va résumer tout ça dans notre cahier de cours. Prennez votre cahier de cours. Et maintenant je vais vous cliquer sur la tangente HTA. C'est une fonction par ou la impaire. Mais après, je vais vous donner à l'aider. Mais après. Grand 5. Les lignes trigonométriques. Les lignes trigonométriques. Soit c'est le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométriques. D'origine. I. Et de centre O. Et soit. Et soit. J. Un point. De C. Tel que. L'ongle orienté par les deux vecteurs OI et OJ. est congru à pi sur deux modulo de pi. Autrement dit, cet angle mesure 90 degrés tout simplement. OIJ. OIJ. Ou bien OI. OJ. est un repère orthonormé associé au cercle C. C. Est un repère orthonormé associé à C. soit. Soit. M. Qui appartient au cercle C. Tel que. La mesure. De l'ongle orienté. O. A. O. M. est congru à X modulo de pi. C'est-à-dire la mesure de cet angle. Ou bien la mesure principale de cet angle, c'est X. Figure. Voici notre figure. J'ai mis tout dans cette figure. Ça, c'est l'axe des cosinus. Ça, c'est l'axe des sinus. Elle est écrite ici. Ça, c'est l'axe des tangentes. L'axe colorié en vert. Ici, X. L'angle X. Ici, le point M qui a pour abscisse curviline principale X. Ici, le point N. Ici, tangente X. Donc, je vais expliquer tout ça. Je vais mentionner les points H, K, N et E que j'ai ajoutés dans cette figure. Donc, je vais écrire ça. A, H et le projeté orthogonal de M sur O, I. K est le projeté orthogonal de M sur O, J. I, E est un axe normé, c'est-à-dire la mesure de I, E est égale à un normé, tel que I, son origine, et E a pour abscisse 1 sur cet axe, bien sûr. Sinus X, bien, je commence par le cosinus. Cosinus X est égale aux mesures du côté adjacent OH sur l'hypotinus, sur OM, qui est égale aux mesures du côté de M. Sinus X est égale aux mesures du côté de M sur O, J. Sinus X est égale aux mesures du côté de M sur O, J. qui est égale aux mesures du côté de M sur O, J. qui est égale aux mesures du côté de M, J. sinus X est égale aux mesures du côté de M sur O, J. qui est égal à IN sur A qui est égal à IN Par conséquent cosinus X et l'abscisse et l'abscisse de M dont le repère dont le repère orthonorme ouij et sinus X et l'ordonnée et l'ordonnée de M dans ce repère donc le point M a pour coordonnées cosinus X sinus X tangente X et l'abscisse du point N dont le repère dont le repère IE ou bien oui IE tout simplement le repère lié à l'axe IE lié à l'axe IE IE voilà voilà remarque le cosinus de 0 est égal à 1 sinus sinus de 0 est égal à 0 cosinus de pi sur 2 est égal à 0 sinus pi sur 2 est égal à 1 cosinus de pi est égal à moins 1 sinus de pi est égal à 0 cosinus de moins pi sur 2 est égal à 0 sinus de moins pi sur 2 est égal à moins 1 c'est égal à 1 le cercle trigonométrique le cercle trigonométrique le cercle trigonométrique si x est compris si x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 alors le cosinus x est positif le cosinus x est compris entre 0 et 1 il est positif et compris entre 0 et 1 si x est compris entre pi sur 2 oui entre pi sur 2 et 3 pi sur 2 alors le cosinus x est négatif il est compris entre moins 1 et 0 mais pour le cosinus x si x est compris entre 0 et pi alors le cosinus x est positif c'est-à-dire il est compris entre 0 et 1 si c'est-à-dire alors le cosinus x est négatif c'est-à-dire c'est-à-dire il est compris entre moins 1 et 0 voici notre cercle trigonométrique nalna donc je vais écrire avec cette couleur je peux utiliser cette couleur ici c'est 0 comme abscisse curviline ici c'est c'est pi sur 2 ici c'est pi ici c'est 3 pi sur 2 ou bien moins pi sur 2 libretti moins pi sur 2 ou 3 pi sur 2 ou là c'est 2 pi voilà donc là c'est 0 donc je tourne dans le sens positif donc c'est pi sur 2 j'ajoute pi sur 2 c'est pi j'ajoute pi sur 2 c'est 3 pi sur 2 j'ajoute pi sur 2 c'est 2 pi n'est-ce pas ou l'abdit m'héna t'anguul 0 moins pi sur 2 ou t'anguul 1 t'anguul 1 moins pi t'anguul 1 t'anguul 1 moins 3 pi sur 2 ou t'anguul 1 t'anguul 1 moins 2 pi il abdit c'est le sens contraire donc il t'aklimo avec le cosinus entre moins pi sur 2 et pi sur 2 c'est le cas c'est le cas l'arcade le cosinus est positif il est compris entre 0 et 1 si x est compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2 alors j'ai dit que 3 pi sur 2, on fait le sens pi sur 2 et 3 pi sur 2 le cosinus est négatif entre moins 1 et 0 c'est le cosinus alors pour le sinus si x entre 0 et pi c'est le cosinus est positif entre 0 et 1 si x est compris entre pi et 2 pi c'est le cosinus est négatif je continue propriété la première propriété c'est que le cosinus x est compris entre moins 1 et 1 deuxième propriété le cosinus x est compris entre moins 1 et 1 puis le cosinus x plus k fois 2 pi ou bien k 2 pi est égal aussi au cosinus x sininus x plus k fois 2 pi est égal sininus x la propriété suivante cosinus x cosinus x cosinus x cosinus x cosinus x on dit que la fonction cosinus cosinus est paix et paix l'autre propriété sininus x sininus x sininus x cosinus x que la fonction sininus x que la fonction sininus x est impaire on dit que la fonction sininus x est impaire et on va s'arrêter ici je vais pas parler de la tangente la tangente cette séance est terminée il a été préparé par le professeur Latif Abdu du collège Bourges Zéthoune Marrakech à très bientôt Sous-titrage ST' 501